Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freerideattitude.com, le spécialiste des sports de glisse sur internet. Bonjour Cyril pour la Freeride TV, donc j'ai testé chez Apo dans la gamme iconique, l'Aero, donc nouvelle planche. C'est censé un peu remplacer dans le programme la MT2, donc une planche de la ProRider finlandais, planche où on va retrouver en fait un double cambre, une planche qui a un bon pop, une planche qui a une bonne accélération, une planche sur laquelle on se sent de suite bien stable, on sent qu'on a de la rigidité quand même entre les pieds, voire vraiment une bonne tenue, un petit peu de torsion quand même pour garder une bonne maniabilité. C'est une planche qu'on a trouvé très stable avec de la vitesse et une planche qui garde un caractère assez joueur. Pour moi j'ai trouvé vraiment une très très grosse polyvalence dans cette planche, beaucoup de sécurité, c'est une 156 et j'ai l'habitude de rider des planches des fois un petit peu plus longue, 158, 159, j'ai été hyper stable dès que je prenais de la vitesse, tout en gardant une planche super maniable, super joueuse, dotée d'un bon pop. C'est je pense une planche qui passera quand même bien, poudreuse aussi grâce à son double rocker, une planche qui offre finalement une très très grosse polyvalence, avec vraiment une super performance, très bonne accroche sur la neige dure, bref une planche qui m'a beaucoup plu. Elle était montée avec les nouvelles fixes à peau à entrée arrière, ça marche très bien. Donc un système vraiment simple, on a un réglage ou une entrée possible aussi à deux boucles. Voilà.